On va faire un dernier tour de table qui va permettre de conclure ce débat. Je reviens vers vous Anne-Laure, quels seront justement vos prochains challenges ? On n'a pas parlé du réseau, on sait que le réseau des concessionnaires c'est incontournable aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des problématiques de digitalisation chez eux ? Ils sont eux en première ligne aussi. Alors la marque Peugeot fait beaucoup pour être en direct, je ne parle pas de commercial, mais être en direct par rapport aux consommateurs et aux clients final. Comment tout ça, ça va s'articuler ? Vos prochains challenges. Alors on a déjà un challenge de consolider l'ensemble des points de contact sur les canaux digitaux, puisque en gros on a 94% des acheteurs automobiles qui se renseignent dans l'univers digital. Donc de toute façon, c'est le passage obligé pour acquérir, dont à peu près entre 20 et 30%, ça dépend des pays, consultent sur mobile sur le point de vente. Donc tout ça est mélangé, je veux dire les parcours clients se confondent, c'est la délinérialisation du parcours, donc il faut assurer tout cet écosystème robuste pour pouvoir répondre à ces points de contact. Et puis pour nous l'enjeu majeur aussi aujourd'hui, il est qu'on brasse évidemment des millions de visiteurs sur nos sites, beaucoup de contacts sont transférés aux points de vente qu'ils doivent traiter. Donc il y a tout un enjeu aussi de traitement en concession pour s'assurer que les demandes, et on est aussi dans des choses très directes, on fait du web callback, j'ai fait une demande, je suis rappelée dans l'heure, donc avec les concessionnaires, donc de travailler beaucoup sur cette transformation d'un contact en point de vente. Et puis d'un point de vue, je dirais purement plutôt marketing et d'enrichir notre connaissance, c'est vraiment le traitement de la donnée, c'est-à-dire qu'on croule sous l'information, on capte de la donnée dans tous les sens, mais il faut qu'on passe plus de temps à la comprendre et à prendre des bonnes décisions qu'à la retirer. Et c'est vrai que plus le monde avance, plus on est quand même confronté à ces datas qui s'enrichissent de toutes parts, avec des gros acteurs digitaux, que ce soit Google, Facebook, Twitter et les autres qui commercialisent cette data, donc ça nous pose d'autres enjeux aussi d'investissement et de retour sur investissement dans ces nouvelles approches marketing. Olivier, pour vous, votre challenge aussi à venir ? – Le premier, c'est la révolution mobile, comment on l'accompagne, pour moi c'est la plus importante qui arrive. Effectivement, et c'est marrant parce qu'on a le même chiffre, 94% des… – C'est pas le nouveau. – Non, celui-là, celui-là, non, pas celui-là, mais on a effectivement, alors plutôt sur la marque Nouvelle Frontière, mais on est effectivement dans le phénomène repos et on a 94% des gens qui viennent sur le site et qui vont ensuite en agence. Comment on accompagne cette transformation ? Le métier d'agent de voyage se transforme, on n'est plus nécessairement dans l'agence où on achète, mais on a acheté online et puis on vient poser une question dans l'agence, on a appelé le call, ensuite on va sur le site, enfin comment on gère cette transformation-là ? – Magali, pour la marque Carambar. – Oui, alors nous, on va avoir un enjeu de davantage faire de lien, en fait, entre le programme CRM qu'on a et sur lequel on a beaucoup, beaucoup de données. Comment est-ce qu'on relie ça avec nos réseaux sociaux, notamment plus sur la marque Carambar, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de ponts qui se font. Donc on a un enjeu autour de ça. Et puis par rapport à l'année 2013, qui a été riche en surprise, mais qui a été un one-shot, un vrai coup de com' one-shot, évidemment, il va falloir qu'on trouve d'autres idées, parce qu'on ne va pas pouvoir faire ça tous les ans, ça c'est sûr. Donc voilà, on est en train de voir comment on peut capitaliser sur cette expérience-là et entrer dans quelque chose de plus pérenne pour l'avenir. – Et Caroline ? – Alors en effet, moi je répondrai aussi sur les deux, pendant qu'ils sont images et business. On est une marque qui arrive à un état de développement qui fait qu'on va communiquer beaucoup plus fortement dans les années à venir. Donc images, rajeunir un petit peu l'image, ça passe aussi par tous les nouveaux outils digitaux. Donc là on prépare de très nouveaux outils qui passent par une plateforme digitale totalement revue, à e-commerce-enabled, avec des systématiques de CRM beaucoup plus fortes, sachant qu'aujourd'hui on a une dynamique totalement web-centrique. Notre atout réseau sociaux, le convertir vers des clients, optimiser en fait tous nos ambassadeurs réseau sociaux et aussi utiliser nos forts atouts mobiles pour les transformer et augmenter le business sur ces clients-là. Merci, merci beaucoup, à bientôt, je vous donne rendez-vous à une nouvelle émission Innovation et Cross-Média. Merci, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada